Cette année, le Brexit va avoir deux ans. Depuis 2017, les Britanniques tentent tant bien que mal de négocier leur indépendance et de sortir définitivement de l'Union Européenne, sans toutefois provoquer un duel avec ses pays voisins. Tout commence le 23 juin 2016. Après un plébiscite de plus en plus fort de ces sujets, le Premier ministre David Cameron décide d'organiser un référendum. Cameron, clairement pro-européen, pensait pouvoir enterrer le débat une fois pour toutes avec cette consultation citoyenne, sauf qu'il ne s'attendait pas à ce twist. Les Britanniques, bien résolus à décider pleinement de leur avenir, se sont positionnés contre l'avis de leur Premier ministre. Les Britanniques ont donc répondu oui à la sortie de l'Union Européenne, avec très peu de marge et seulement 51% des voix. Cette décision a été nommée Brexit, contraction de British Exit. Ce revers douloureux a poussé David Cameron à rendre les armes. En juillet 2016, Theresa met en temps saine et prend les rênes du pays. Lui échoua la lourde tâche de faire sortir le pays de l'Europe. La chef du parti conservateur prône un Brexit dur et promet au peuple du Royaume-Uni de respecter pleinement sa volonté. C'est le 29 mars 2017 que débutent les négociations. Les 27 pays de l'Union Européenne et le Royaume-Uni décident de se donner deux ans pour trouver un accord qui pourrait satisfaire les deux parties. Car le but est avant tout de rester en bon terme et de continuer à être partenaire pour le bien des entreprises, des employés et des citoyens. En novembre 2018, un accord est enfin trouvé après plus d'un an et demi de discussion. Theresa May rentre de Bruxelles en toute confiance. L'accord lui permettrait d'éviter le no deal ou un divorce trop brutal. Le gouvernement britannique valide le compromis, mais plusieurs ministres choisissent de démissionner. Theresa May repousse donc la date du vote du Parlement pour prendre le temps de convaincre les députés. L'aile droite du parti conservateur dépose une motion de censure contre la première ministre en décembre 2018. Mérite-t-elle encore d'être la dirigeante de son parti ? Contre toute attente, Super May a réussi à conserver son poste. Theresa May est donc repartie en campagne pour convaincre les députés britanniques. Ces quelques mois de sursis n'auront pas suffi. Le 15 janvier 2019, le Parlement rejette le texte avec plus de 430 voix contre 200. Cette terrible défaite a conduit le parti travailliste à déposer une nouvelle motion de censure afin que May cesse d'être le chef du pays. Mais devinez quoi ? Theresa May a réussi à se maintenir à son poste contre toute attente et avec seulement 19 voix d'avance. Le 14 mars 2019, à 15 jours de la date butoir, May réussit enfin à remporter l'adhésion du Parlement en proposant un report du Brexit. Le but, ne pas sortir de l'Europe sans accord et obtenir l'adhésion du Parlement lors d'un troisième vote. Le 14 mars 2019, à 15 jours de la date butoir, May réussit enfin à remporter l'adhésion du Parlement. Le 14 mars 2019, à 15 jours de la date butoir,